Vous avez écrit, mon cher Blaise Sandrard, dans un de vos plus beaux poèmes, Prose du Trans-Sibérien et de la Petite Jeanne de France, « En ce temps-là, j'étais en mon adolescence... » Ah oui, vous avez raison, ça me revient, je m'en souviens. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence, ça faisait à peine 16 ans, et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieux du lieu de ma naissance, j'étais à Moscou, dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares, et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours, car mon adolescence était alors si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes, et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Une vie, une œuvre, blessant d'art, par Diane Kolnikov Pittoresque, Pittoresque, vous savez, il faudrait dilater les mots pour leur donner leur plein sens. Quand il s'agit d'un homme comme Blaise Sandrard, Pittoresque est un mot minuscule. Il était énormément Pittoresque, extraordinairement Pittoresque. Enfin, vous savez, son image a été popularisée par la presse, enfin, cette tête de vieux pirate, enfin, complètement pivoine à certaines heures du jour, et qui était vraiment la tête de l'aventurier type. Un aventurier qui, évidemment, a eu toute sa vie des aventures extraordinaires, mais qui en a raconté beaucoup plus qu'il n'en a eu, parce que c'était, non pas un menteur, comme on l'en dit, mais un homme qui vivait un tout petit peu une aventure mythomanique à laquelle il croyait le premier. Il s'est fait une vie narrée, qui est une vie vraiment haute en couleurs, et qui est vraie, qui est vraie, même si les événements ne sont pas vrais, même si les événements qu'il relate sont un tout petit peu maquillés, Sandrard a eu tout de même des aventures sérieuses, comme celle de perdre son bras à la guerre de 14-18, où il était parti volontaire, puisqu'il était suisse et qu'il n'avait aucun devoir d'y aller. Mais il y est allé, il a perdu son bras, et ça lui a paru une chose extrêmement normale, à telle enseigne que Maurice Barès, qui à l'époque présidait, je ne sais pas, quelle institution chargée d'aider les amputer, lui ayant fait attribuer un bras artificiel, eh bien, Blaise Sandrard, muni de ce bras artificiel, en a fait l'essai pendant un ou deux jours, paraît-il, après quoi, il est allé le déposer à la consigne de la gare Saint-Lazare, je ne sais pas pourquoi la gare Saint-Lazare, et il n'est jamais allé le reprendre. Vous voyez, c'était un personnage qui vraiment prenait les aventures par le beau côté. On l'a considéré longtemps comme un voyageur, un aventurier, un voyageur et un aventurier qui écrivait, mais qui écrivait au retour, en somme, qui racontait, qui racontait ce qui lui était arrivé, sans grand souci d'écriture. À la va-vite, un peu comme on déballe ses bagages, il racontait, en somme, ce qu'il avait vécu. Et on s'appuyait pour cela, évidemment, pour accréditer cette image sur ce qu'il disait lui-même. Il y a, bien entendu, dans ses textes, ce qu'il appelle lui-même, dans un texte de jeunesse, un mythe du poète voyageur, mais un mythe très conscient, et on l'a pris au pied de la lettre, ce mythe. Dire qu'il y a 200 rares, c'est peut-être figer un peu les choses, mais c'est vrai que c'est un écrivain qui s'est fasciné pour le secret des choses, pour le double fond, pour le renversement des apparences en vérité plus secrète. Et c'est quelqu'un qui ne se livre pas immédiatement. En ce sens, on peut dire, effectivement, qu'il y a deux 100 rares. Il y a un 100 rares qui peut séduire immédiatement, pour des raisons qui tiennent, en effet, à l'aventure, à ce personnage extraordinaire, qu'il met en scène. Il se met en scène, en somme, comme un personnage de roman. Et puis, il y a un autre 100 rares qui apparaît tout de même très souvent, à bien des indices, ne serait-ce que par cette façon qu'il a de s'adresser à son lecteur, pour, d'une façon un peu goguenard, de lui dire, ne me prenait pas trop au sérieux, enfin, trop au pied de la lettre, en tout cas. Lisez mieux. Venez me chercher. Venez me chercher. Je crois que tout est inconnu, dès qu'on commence à faire quelque chose, et qu'on peut naître pour la première fois, ou même pour la millième fois, dans la même maison, dans une maison qui est toujours la même, où l'on découvre chaque fois de nouvelles choses. Un écrivain qui fait de nombreux retours sur soi-même, comme moi, et bien que voulez-vous, ne monte jamais le même escalier, ne descend jamais dans le même quart, ne descend jamais à l'affût au sommet de la même tour. Il découvre toujours les incestes du nouveau. Tout dépend de l'heure, du climat, du moment, de l'humeur, de la fatigue. Parce qu'écrire, c'est une grosse fatigue, et c'est bien ennuyeux, souvent. Écrire, c'est peut-être abdiquer. Qu'est-ce que vous entendez par là ? D'abdiquer qu'écrire, ce n'est pas réellement vivre, ce n'est pas la vie du corps. En vous excusez en disant que c'est la vie de l'esprit, ce n'est pas la vie de l'esprit, la vie de l'esprit est la contemplation. Écrire, c'est, pour nous autres, aujourd'hui, hélas, un ne gagne pas, et pas le plus drôle de tous, ni le plus à droit, il y en a qui rapporteraient beaucoup plus. C'est donc un vice, c'est une mauvaise habitude. C'est pourquoi ça me dégoûte, ne fois sur l'ice. Je n'aime pas du tout écrire, je ne suis pas le seul parmi les écrivains qui dit ça. Il paraît que Colette également se plaint toujours d'être obligé d'écrire. Par jamais, j'ai été un monsieur qui écrit dans un cabinet, en dehors, par jour, etc. J'ai essayé de le faire ces dernières années pour attraper le temps perdu durant l'occupation. Eh bien, au bout du troisième, du quatrième, du cinquième volume, je crois que j'en ai fait cinq, j'en ai marre. Et je ne souhaite qu'une seule chose, c'est de m'arrêter de nouveau. Oui, mais vous avez tout de même écrit une quantité de livres qui sont tous des histoires vraies. Et les trois derniers livres que vous avez publiés, Bourlinguer, Le lotissement du ciel... Le lotissement du ciel, Bourlinguer, L'homme foudroyer, L'homme foudroyer, L'homme foudroyer, La main coupée. Voilà, il y en avait quatre. Tu dis qu'il y en avait cinq, il y en avait quatre. Moi, je trouve que ça suffit. Ça suffit d'autant plus qu'on croit réellement, on croit réellement que j'ai trouvé une formule et que je vais l'appliquer jusqu'à la fin. Les éditeurs eux-mêmes me demandent de ne pas changer. Mais moi, ça m'ennuie, ça m'ennuie. J'ai besoin de faire autre chose, maintenant. Qui était plaissandrard au début, devant l'état civil en tout cas, c'était un Suisse. Claude Leroy. Nommé par ses parents Frédéric, Frédéric Louis, et son nom de famille, c'était Sauser. Frédéric Sauser, vite devenu pour la famille Frédie Sauser. Et ce jeune Suisse, donc, très tôt a voyagé. Il a été envoyé, il a raconté lui-même, naturellement, ce départ sous la forme d'une fugue. C'est une façon d'aménager, évidemment, la réalité sur un plan qui lui convenait, qui est le plan, justement, de la légende. Il a été envoyé très tôt en Russie par ses parents, pour y aller en apprentissage, en somme, en apprenti bijoutier. Et puis, il a, en effet, beaucoup voyagé, et très tôt, en Russie, puis aux États-Unis, et à travers l'Europe. Et ce voyage-là, en somme, qu'il ne faudrait pas réduire à une sorte de tourisme, même intellectuel, ou à un activisme un peu désordonné, ce voyage-là, au fond, ne fait qu'un à sa façon avec ce désir qu'il a très tôt d'être un autre, d'être toujours un autre, de se percevoir, effectivement, dans la métamorphose. Et le choix d'un pseudonyme en 1912, donc il a 25 ans, il est à New York, il a été rejoindre la femme qu'il aime à ce moment-là, et au cours d'une nuit qu'il a racontée, une nuit qu'il a sans doute, elle aussi réécrite. Mais au cours d'une nuit, la nuit de Pâques, donc, il a écrit ce qu'il considère, donc, comme son premier poème de poète, de poète moderne, les Pâques. Au cours de cette nuit-là, donc, il écrit ce poème et puis il décide de changer de nom. Il signe ainsi son premier poème qui n'appartient qu'à lui, et il se signe lui-même pour devenir, effectivement, fils de ses propres œuvres. Il devient ainsi Blaise Sandrard avec un nom qu'il a lui-même commenté. Blaise, il le commente comme Braise, Sandrard comme Sandrard, on pourrait même ajouter Sandrard, Ars brûlé, selon le vieux participe passé. En somme, contraint à changer en quelque sorte constamment d'identité, à mourir pour renaître, selon une spirale, la figure de la spirale et la spirale de l'identité, c'est une figure qui est constante chez lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a dans les tout premiers textes de sa vie des choses très, très significatives. Myriam Sandrard Mais je pense que dans ce qu'il écrivait au moment, dans son journal, qui est son premier texte Mon voyage en Amérique, dans le journal qu'il écrivait au moment où il est parti de Saint-Pétersbourg pour aller rejoindre Fela à New York, il y a là un petit texte, si vous voulez bien je vais vous le lire, qui indique bien la direction qu'il va prendre. Donc il arrive sur New York, sur le bateau et il dit on ne voit plus rien alors des cloches proches et lointaines tissent à nouveau au ciel de sons et d'éclats des constellations sonores qui s'accrochent au gréement s'allument et faiblement scintillent le brouillard passe, les cloches s'éteignent et de nouveau les feux résonnent. J'attends le point du jour, l'aube de ma vie. C'est comme si j'avais passé d'un monde à l'autre après avoir eu la vision des graves splendeurs célestes, les joies de la contemplation pure, tout s'est éteint et maintenant, inquiet, l'oreille cherche de saisir l'œil de fixer au ras des flots dans un lointain brumeux la prédestination de mon avenir. L'âme tire du néant épingle au fond des nuits un phare puis un autre puis encore un petit feu un tremblant phallot et, déconcerté par un méandre d'ardalèles lesques, arrive déçu au port. C'est une nouvelle naissance. Je vois des feux briller comme à travers l'épaisseur de la chair. Je me souviens. Je me souviens des splendeurs apparues. Vais-je crier ainsi qu'un nouveau-né ? C'est vraiment le moment où il arrive à New York pour concrétiser sa recherche pour naître. Il part un peu comme un réfugié. On a l'impression comme sur ce bateau qu'il décrit avec les autres réfugiés qui arrivent à Ellis Island. on a l'impression que même en tant que vie profonde il arrive presque comme un réfugié sans rien. Sans rien, oui, c'est ça. Pour retrouver une autre vie. Oui, oui. Vous le sentez comme cela ? En tout cas, je le sens parce qu'il a aussi beaucoup écrit qu'il va en Amérique à New York pour travailler à son écriture puisque Fela lui avait promis de lui trouver un lieu où il serait à l'abri du besoin tranquille pour travailler, pour chercher, pour écrire. Bon, le programme n'a pas été complètement rempli puisqu'il n'était pas à l'abri du besoin puisqu'il était malade mais le vrai programme a été pleinement rempli parce que quand il est rentré en juin 1912 quand il est retourné en Europe ça y est, ça y était. C'était trouvé. C'était trouvé. C'était les mercredis on était chez lui il nous a présenté un petit jeune homme assez insignifiant physiquement qui était Sandra. Sonia Deloney. Apollinaire était très comment dire très décoratif il était grand il était imposant il dominait mais les autres et surtout Sandra qui était beaucoup plus petit et très jeune il était enfin il était un petit jeune homme pour nous. Le lendemain il est venu nous voir il ne l'a apporté pas. C'était toujours moi qui me jettait sur les livres et j'ai dit à Deloney c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis allée tout de suite acheter rue Dauphine une peau de dain j'ai fait une relure avec des collages et maintenant c'est au musée d'art moderne. et depuis ce jour-là Sandrard qui habitait à côté rue du Savoie il venait presque tous les jours déjeuner chez nous. Et il était très pauvre. Mais un jour il nous a annoncé qu'il a hérité 3000 francs d'une tente. et il a apporté un poème qui s'appelait Le Transsibérien il a dit je vais l'éditer si je voulais lui donner les couleurs. Deloney était avec nous il a dit on va le faire pliant sur deux mètres de long et c'est comme ça qu'est né Le Transsibérien. Il arrive en tant que Suisse à Paris et il arrive du côté de Montparnasse ce qui est très important il n'arrive pas dans la terre des peintres la terre des peintres c'est encore la butte de Montmartre. Christian Deroué et le marché de la peinture c'est le huitième. Donc ce n'est pas du tout dans le je veux dire il est en fait dans un quartier interlope où sont pratiquement parqués les étrangers. Il y a les allemands au Dôme et puis il y a toute une colonie russe dans lesquelles il va se mettre à nager et dans lesquelles il va trouver léger. Via les Deloney c'était parce que là ? Oui il faut bien souligner le fait que Sonia Deloney étant russe va les rapprocher de toute une colonie qu'on a oubliée dans laquelle on trouvait aussi bien les peintres des balais russes Laryonov que des personnages un peu fantastiques un petit peu curieux comme Marie Vassiliev qui est venue du Maine avait autour d'elle tout un petit sénacle et c'est là que Léger va faire ses premières lectures dans cette académie. Et donc c'est avec Léger que ça s'est noué le plus fort il y a une amitié qui a duré en plus dans le temps. C'est-à-dire qu'on a on a beaucoup de légendes et puis on a très peu je vais dire de choses que historiquement on peut talonner et suivre. Avant la première guerre ils sont censés s'être rencontrés à la ruche la ruche c'était les abattoirs de Beaujirard un pavillon qui avait été reconstruit qui venait d'une exposition 1900 une exposition universelle et qui avait c'était assez intéressant était le pavillon du vin et voilà il était transformé en pavillon pour les artistes. Là se retrouvaient beaucoup de gens qui oubliaient de payer le loyer donc c'était en fait une sorte de squat dans lequel il y avait énormément d'étrangers. Alors aussi bien Sandra que Léger nous ont laissé des souvenirs qui sont tout à fait mythiques sur ces années qui se situent plutôt vers 1910, 1911, 1912. Vous avez dit dans un de vos poèmes Chagall dans les échelles de la lumière. Bien sûr mais c'est vieux de 40 ans et ça fait au moins 35 ans que je n'ai pas vu Chagall. Mais c'est un de vos vieux amis tout de même. Oui mais les vieux amis on les perd de vue on les perd même de tout. Vous l'avez rencontré quand il est arrivé à Paris à son retour de l'Église de l'Eurese. La Ruche qui était un endroit assez extraordinaire. Que fréquentait Léger aussi ? Léger y habitait. Soutine, Modelliani enfin des tas de gens des tas de peintres. Mais Léger alors la rencontre avec Léger se situe beaucoup plus tard c'est au moment où vous avez dirigé les éditions de La Sirène que vous l'avez rencontré. Oh non je connaissais Léger d'avant-guerre déjà quand Léger habitait la rue de l'ancienne comédie et on se retrouvait tous les jours au coin de la rue de Bussy aux cinq coins aux cinq coins j'ai même fait un petit poème dans les cinq coins si je pouvais m'en rappeler je vous le lirai volontiers mais comme je n'ai pas la mémoire des vers je ne sais plus c'était encore un petit poème écrit dans un état d'ivresse d'ivresse alcoolique d'ivresse alcoolique et d'ivresse poétique les deux se combina très bien dans les poèmes élastiques dans les poèmes élastiques il se termine je tombe translucide dans la rue quelque chose comme ça je ne sais plus donc il devient poète et poète connu ensuite il fréquente les milieux poétiques et après il y a un deuxième moment de changement assez radical c'est au moment où il s'engage à la Légion étrangère la guerre de 14-18 et il perd un bras et là encore rupture et renaissance quand on ne connait que quelques images de Sandrard on sait effectivement qu'il a été légionnaire et que c'est un poète manchot il suffit bien sûr de regarder les nombreuses photographies de Doineau qui ont popularisé en somme cette image-là de Sandrard évidemment ça n'est pas une image d'abord c'est une réalité cruelle il s'est engagé dans l'armée française lui qui était donc Suisse c'est-à-dire absolument pas contraint de prendre sa part au combat entre la France et l'Allemagne il s'est engagé il habitait Paris à ce moment-là il commençait à être un peu connu et surtout grâce à la prose du transsibérien qu'il avait faite avec Sonia Delonnet un livre devenu aujourd'hui donc illustre et rarissime un livre capital donc dans l'histoire de la poésie et de l'édition du début du siècle il s'est engagé dans l'armée française est-ce qu'il se considérait comme français devant donc étranger à Paris justement ne pas rester en dehors du conflit est-ce que comme il le dit parfois lui-même est-ce que ça ça haine c'est le mot qu'il emploie ça haine des allemands ou des boches comme on disait comme il disait à l'époque est-ce que ça haine justement donc de l'Allemagne et des allemands la poussait plus que le patriotisme français nouveau pour lui à s'engager difficile de le dire mais c'est sans idéologie qu'il s'est engagé l'aspect affectif et dominant dans ce qu'il en dit en tout cas plus tard dans J'ai tué assez vite et puis nettement plus tard dans La main coupée La main coupée effectivement un an après son engagement il est pendant la grande offensive de Champagne donc en septembre 1915 qui est une boucherie effroyable il est gravement blessé et il perd son bras droit donc son bras droit qui est son bras d'écrivain c'est un droitier et cette blessure très grave donc qui change qui bouleverse sa vie évidemment et son rapport à l'écriture il l'a vécu d'après ce qu'il en dit lui-même d'abord comme une sorte de mort il est mort à sa vie précédente et il a failli mourir tout court d'abord au combat et puis ensuite parce qu'il semble avoir été tenté par le suicide dans Pesquilly ce blaise extraordinaire je l'ai beaucoup vu je l'ai beaucoup vu à partir de 1926 au moment où il est rentré du Brésil et nous avons un peu travaillé ensemble il m'avait pris en amitié nous étions tous les deux suisses alors ça y est était peut-être pour quelque chose mais surtout l'admiration que je lui portais qui était grande parce que c'est aussi un très grand poète et un très grand poète qui aussi a appris quelque chose à Apollinaire et bien j'allais travailler chez lui au Tremblay sur Moldre il avait une petite bicoque et nous travaillions donc ensemble et je me souviens il venait me chercher au train de Versailles je prenais le train jusqu'à Versailles il venait me chercher et alors dans cet Alpha Roméo rouge dont il a beaucoup parlé de lui-même et qui est devenu un peu légendaire je me souviens de Blaise Andrade fixant le volant avec son mignon et essayant de prendre son portefeuille dans sa poche pour me montrer quelque chose et tout cela à 80 à l'heure qui à l'époque était une vitesse monumentale et bien je vous assure qu'on n'était pas très très content d'être à côté de lui dans ces moments-là et bien ce casse-coup ce personnage vraiment de grand format je me souviens d'histoire avec Blaise Blaise était volontiers violent n'est-ce pas c'était un âme d'une violence qui cachait une gentillesse une profondeur de sentiments une authenticité humaine extraordinaire je me souviens notamment d'un jour chez Francis Place de l'Allemagne où nous prenions un verre et il avait rendez-vous avec un jeune poète belge qui venait lui proposer je ne me souviens plus quoi et ce jeune poète belge est arrivé avec une enveloppe pleine de billets de banque qui était une avance sur ce que Blaise avait à faire un livre ou une préface ou je ne sais pas quoi et je ne sais pas pourquoi Blaise tout à coup s'est mis en fureur s'est mis en fureur vraiment pour rien du tout et il a balancé cette enveloppe avec tous les billets de banque sur le trottoir en disant aux jeunes poètes qui n'emmenaient pas l'âge aller les ramasser je n'en veux pas et je me souviens de ce pauvre jeune homme enfin se penchant sur ces billets qui s'envolaient déjà au milieu des curieux voilà ce qu'était cette violence de Blaise je me souviens de cent histoires comme ça et à côté de ça je vois Blaise Sandra sur son lit de mort avec après une agonie enfin qui a été assez longue il avait eu une hémiplégie etc et pendant trois jours alors qu'on l'a donné pour pour mort dans l'heure pendant trois jours il l'a tenu puis enfin il avait un coeur de bronze enfin ce coeur de bronze mort a éclaté et je me souviens du visage tout à fait différent qui était celui de Blaise mort et c'était un visage pascalien c'était un visage pascalien ascétique blême tout aigu et ce visage était vraiment la révélation de ce qu'était le vrai Blaise Sandra la révélation de la Il ne décrit jamais, mais évidemment on comprend que la description soit difficile et douloureuse, il ne décrit jamais le moment de sa blessure. En particulier la main coupée, qui est un texte curieusement tardif, un texte sur la première guerre mondiale, écrit pendant la deuxième guerre mondiale. C'est tout à fait exceptionnel pour les historiens. Dans ce texte-là, qui annonce tout de même clairement qu'il va raconter sa guerre, non seulement sa guerre, mais sa blessure, et bien dans ce texte-là, il ne parvient jamais au moment de la blessure. Alors dans Gessénier, qui est un texte des années 30, une des histoires vraies, il évoque en effet cette blessure, mais après l'amputation. Si vous voulez, je vous en lis quelques lignes, notamment ce passage très saisissant, où il évoque la métamorphose de son corps. J'ai dû m'agiter sur mon brancard, gesticuler. Gesticuler non seulement de ce bras gauche, dont je ne savais pas encore me servir, mais brandir aussi cette main droite, cette main que je venais de perdre, qu'on venait de me ravir en champagne, que j'avais laissé derrière moi dans le charnier de Sompi, et dont l'étonnante présence se révélait, se manifestait, se faisait sentir dans les douleurs exorbitantes qui poussaient de mon moignon, grandissait, se ramifiait, me tiraillait en tous sens, me faisait me tordre, comme si j'avais été consumé dans un brasier intérieur, se généralisait, mais restait néanmoins très précise, tout en se multipliant, comme si l'on m'avait coupé, non pas un bras sur deux avec un bistouri, mais avec une scie circulaire, comme à Bouddha, un éventail de bras sans cesse renaissants, sensations ahurissantes qui me faisaient sortir hors de moi, qui troublaient mes réflexes les plus élémentaires, me désorientaient, me déséquilibraient et me faisaient perdre jusqu'à la notion exacte de ma dimension corporelle. Et cette blessure donc sera un changement radical dans sa vie, il va passer en quelque sorte d'une écriture de la main droite à une écriture de la main gauche. Et comment ça, cette métamorphose, s'est fait ? D'abord, c'est tout matériel, naturellement. Un droitier qui perd son bras droit est contraint à découvrir son bras gauche et il y a là une expérience, d'abord physique, bien sûr. Il y a un très beau texte, d'ailleurs, de Michaud, qui est tout à fait de notre ordre, mais qui s'appelle le bras cassé. Qui s'appelle le bras cassé et qui montre bien que cette découverte ne saurait être purement physique, effectivement. Ce que Sandrard sait, bien sûr, avant Michaud, est de façon plus définitive que Michaud, qui lui s'est cassé son bras droit, droitier lui aussi, mais pour le récupérer ensuite. Ce que Michaud dit avec beaucoup d'acuité, et qui est passionnant pour lire ensuite Sandrard, c'est que cette exploration de son corps gauche, c'est une découverte de l'homme gauche, justement, qu'il est, qu'il l'était sans le savoir vraiment. Et que cet homme-là, cet homme gauche, a un autre rapport au monde, un corps autre, des sensations autres, qu'il est, par exemple, moins violent et plus secret. Et il me semble qu'une expérience, alors il faut transposer, naturellement, Sandrard n'est pas Michaud, mais une expérience de cet ordre est au cœur, effectivement, de cette découverte de ce qu'on pourrait appeler l'homme de la main gauche, de l'homme gauche, donc, en Sandrard, qu'on peut dater, en somme, parce qu'il l'a dit de façon figurée, mais constamment. Cela s'est passé au cours de l'été 1917, en somme, de deux ans après sa blessure. Un été qu'il passe d'abord dans des conditions d'accablement de toutes sortes. Et c'est ainsi que, cet été 1917, il le passe à la campagne, au sud des Tempes, à Méréville. Et, au cours de cet été-là, donc, il écrira beaucoup, et surtout des textes clés, qui font voir, non seulement une mutation de l'humeur, mais une véritable révélation. Il découvre, en somme, dans des textes qui sont souvent peu connus, qui en gardent trace, cette autre identité de lui-même, cet autre lui-même, cet égo-alter, comme dirait Edgar Morin, cet égo-alter, donc, qui sera désormais au cœur de son œuvre. Cet homme de la main gauche, donc, qu'il découvre avec une sorte d'extase. Toujours est-il que, quand il, en somme, il élabore son propre mythe, dans les années 40, et qu'il revient sur cette période-là, pour, donc, nous dire ce qu'a été pour lui cette expérience de 1917, toujours, encore une fois, par figure, jamais très directement, il associe cette renaissance de 1917, d'une part, à une rencontre, la rencontre de Raymond, qui sera, donc, sa compagne, et puis sa deuxième femme, et, d'autre part, à un congé, en quelque sorte, donné tous azimuts à celui qui l'avait été, et notamment aux poètes. Il donne congé à la poésie, alors, à la poésie, en tant qu'elle, elle serait, évidemment, trop tributaire, des milieux littéraires parisiens. Il y a une critique évidente, ici, de Dada, et de ce qui deviendra, ensuite, le surréalisme, dont il se tiendra toujours à l'écart. À l'écart, pas très loin, mais à l'écart. Il y a, donc, un congé au milieu littéraire, en somme, à l'évolution de la poésie de son temps, l'engagement d'une aventure solitaire, délibérément solitaire, qui va le tourner, d'abord, vers le cinéma, et puis, une rupture, effectivement, avec la forme d'écriture, qui est celle du poème. Le langage est une chose qui m'a séduit, le langage est une chose qui m'a perverti, le langage est une chose qui m'a formé, le langage est une chose qui m'a déformé. Et voilà pourquoi je suis poète, pour le monde, c'est que je suis très sensible, le langage, correct ou incorrect, je m'emballeille pourvu que ça soit bien vivant. Je vous ai dit qu'en 1917, je venais d'écrire un poème qui m'a stupéfait moi-même, par son amplitude, par sa modernité, par ce que j'y mettais. Il était tellement antipoétique et que j'en étais ravi. Et à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas le publier et de laisser toute la poésie patauger pour voir ce qu'elle deviendrait. J'ai cloué ce poème dans une caisse. Cette caisse, je l'ai menée dans un grenier à la campagne. Je m'étais fixé dix ans avant de le sortir et de le publier. Il y a trente ans de cela, je crois que le moment n'est pas encore venu. Je vous l'ai dit l'autre jour, je n'écrivais plus de poème. Oui, c'est une chose incroyable. Vous écrivez des poèmes en pro. Je fais des poèmes pour Bibi que je me récite, dont je m'enlire, que je déguste et dont je jouis. Mais je n'écrive aucun besoin de les communiquer à qui que ce soit. Tout cela se passe dans mon citron, comme Eric Tati composait sa musique en marchant, en marchant quand il rentrait le soir jusqu'à dans sa lointaine banlieue. Et bien, il me disait « Tu comprends mon lieu ? » Je marche, je marche, je marche et je compose, et je compose, et je compose. Alors, les arbres de la route nationale marquent le tempo, marquent le tempo, le pavé aussi. Puis des fois, je m'accroche le pied, alors je m'arrête et puis je recommence. Et je lui disais « Non, mais tu n'as pas peur de se faire assassiner une nuit comme ça ? » Quand tu montes à 3-4 heures du matin vers Arcaille, je me dis « Tu comprends ? » Je brandis mon parapluie pour battre la mesure, la musique que j'ai en tête. Alors, s'il y a des êtres malfaisants qui me guettent, ils doivent avoir peur. Il ne m'est jamais rien arrivé. C'est tellement agréable de rêver assez autour d'une chose. Le vrai Blaise Sandrard, qui, encore une fois, je reviens à ses fameux mensonges, on a beaucoup dit que cet homme qui a écrit ce merveilleux poème qui est la prose du Transsibérien, on a beaucoup dit que le Transsibérien, il l'avait vu à la gare de Saint-Pétersbourg et qu'il n'y était jamais entré dedans. C'est très possible, c'est très possible et ça n'a absolument aucune importance parce qu'avoir écrit la prose du Transsibérien, ça vaut mille fois mieux que d'avoir pris le Transsibérien. Il a vécu le Transsibérien, ce que probablement aucun voyageur du Transsibérien ne l'a vécu aussi bien. Ensemble, c'était un rêveur. C'était un rêveur et chose extraordinaire, je l'ai beaucoup vu, beaucoup fréquenté, c'était un rêveur de 14 ans qu'il est resté toute sa vie, c'était un adolescent qui en était, vous savez qu'on s'arrête toujours à un moment donné dans sa vie à un palier qui devient celui de toute la vie et qui forme la personnalité, et bien Blaise Andrade est le garçon passionné, le garçon naïf, le garçon déjà poète qui lisait beaucoup de livres et qui vivait dans ses livres et ses livres étaient surtout, pourquoi pas, Jules Verne, des livres de ce genre, des livres d'aventure, je me souviens de l'histoire des baleines qui est étonnante, à un moment donné, Blaise pour ses livres, Le plan de l'aiguille et d'Agnac, était beaucoup documenté sur les baleines et il connaissait merveilleusement la vie et toute la vie et les miracles des baleines, leurs amours et ainsi de suite et dans la suite des temps, et bien naturellement, il a raconté ses chasses à la baleine, il a raconté comment lui-même avait harponné des baleines et ainsi de suite et il pouvait en parler pendant des heures et des heures et tout le monde y croyait et peu importait qu'il n'ait jamais vu une baleine. La baleine Sous-titrage Société Radio-Canada Il a été présent dans ma vie comme dans la vie de mes frères et de ma mère de tout temps. Donc, si, à cause des vagabondages, pérégrinations, voyages, distance de Blaise, je ne l'ai vraiment rencontré physiquement, disons, en tant que personne qu'à l'âge de 15 ans, ça ne veut pas dire que c'est une première rencontre. Comment on en parlait de lui ? Qu'est-ce que vous saviez de lui ? Qu'est-ce que vous imaginez de lui ? Ce n'était pas tellement une imagination qu'une présence. Une anecdote, puisque ça illustre quelquefois les choses, quand j'étais dans ce petit village italien où j'ai passé une partie de mon enfance avec les gamins du village, les petits paysans, nous avions une sorte d'entrepôt où on entreposait la farine de châtaigne et les olives où nous nous réunissions pour jouer. Et là, je me souviens que je leur racontais des histoires. Et ces histoires étaient toutes autour de ce Blaise mythique, de cet homme que les enfants appelaient ton père, que moi, j'appelais Blaise, et je leur racontais des histoires absolument fabuleuses que j'inventais, bien sûr, enfin inventées et ce n'était pas inventé, c'était vécu intérieurement, c'était vécu dans la vraie vie. Et donc, il était tellement présent que je pouvais en parler pendant des heures et fasciner les gamins autour de ce personnage. Nous étions en 1891 ou 12. J'avais 4 ou 5 ans et on ne voyait que moi à bord, escorté de mon matelot, ce bon géant qui faisait mes 36 volontés, me montant au lit de corbeaux du Mademoiselle, me descendant à fond de calme par le trou d'homme et de l'écubier, me promenant dans les machines et jusqu'au bout du tunnel des arbres de couche, là où il faut se glisser en rampant pour atteindre le point où l'on sent gargouiller les hélices, vibrer la coque comme une membrane, couler l'eau profonde de la mer à l'intérieur de l'oreille et assis au centre de ce point idéal et d'équilibre instable, on participe à tous les mouvements du navire qui, comme une bête rétive, appuie à gauche, appuie à droite, fait grincer les gains de l'eau du gouvernail, reçoit des gifles, des coups, des chocs, fonce en avant pour ne pas se cabrer, s'affaisser par l'arrière, couler, s'arrache, peine et travaille. Le géant me tenait fortement par la main et n'était-il pas mon complice ? Ne devions-nous pas visiter New York ensemble ? N'étions-nous pas amis tous deux ? Aux atterrages de Naples, comme convenu, le cher de Ménico me cacha dans le poste désert, me dissimulant dans sa couchette et pour que la petite bosse que je formais sous la couverture ne se remarqua pas, il jeta par-dessus surrois et maillot sales et avant de sortir, il ajouta encore au tas la guitare de l'unijambiste. Je ne pouvais pas bouger et c'est le cœur battant et l'oreille tendue que j'entendis le tambour du Capestan se dérouler avec fracas juste au-dessus de ma tête, une encre tombée à l'eau, des coups de sirènes et de sifflets, des cris et des appels, le jointement des vedettes à vapeur des autorités du port qui accostaient le navire, puis à deux ou trois reprises, je ne sais pas au bout de combien de temps car le temps me paraissait terriblement long. Il me sembla que l'on m'appelait par mon nom mais je suffoquais et je m'endormis asphyxié par l'odeur des pieds du géant et les émanations pharmaceutiques des ongans et des liquides dont il faisait un si furieux usage et qui imprégnait et qui imprégnait sa couchette. Je me souviens que lorsque Domenico va me tirer de mon sommeil, je ne croyais arriver à New York et que ma désillusion fut immense lorsque Domenico qui me serrait fortement dans ses bras, traversa le pont avant et se fit à gravir l'échelle qui me était la passerelle éclairée de l'Italia où maman m'attendait, m'attendait l'horrible commandant à la face de chien, deux, trois officiers du paquebot dont le commissaire. Il faisait nuit. Un autre enfant se fut débattu, eut pleuré, crié et gratigné avec les ongles le visage de cette canaille de matelot qui m'avait trahi. Certes, l'envie ne me manquait pas de lui mordre les oreilles, de lui faire jaillir comme un sang noir lachique hors de la bouche en lui appliquant un bon coup de poing à la pointe du venton, de lui bourrer le bas-ventre de coups de pieds. Mais je ne disais rien. Je retenais mon souffle et comme le géant gravissait l'échelle, je me faisais de plus en plus lourd entre ses bras, marche par marche, lourd, lourd, comme ce bambin d'en parle Saint-Christophe qui le réveilla une nuit de pluie près de passer sur l'autre rive d'un fleuve débordant qui lissa sur son épaule et qui, une fois au milieu du fleuve, se fit si lourd, si lourd que Saint-Christophe crut ne jamais pouvoir arriver. Et le bon passeur d'ajouter « Cette nuit-là, j'ai dû porter toute la douleur du monde. » Et comme mes frères étaient allés le rencontrer, Rémi en particulier, au Lilon aussi, quand il a fini ses études, je me suis dit « Bon, c'est mon tour, je vais y aller. » Et ayant appris qu'il était à Paris à ce moment-là, j'ai fait de l'autostop, je suis allée à Paris voir Blaise. Et comment était cette première rencontre ? J'imagine que vous vous souvenez. très, 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 très émouvante. Même encore maintenant, quand j'y pense, je sens un léger tremblement à l'intérieur. Physiquement, déjà, comment le voyez-vous ? Moi, physiquement, j'avais quand même dans l'image du Blaise tel qu'il était, par exemple, au Tremblay-sur-Maudre, tel qu'il était tout jeune, tel qu'il était à Berne, tel qu'il était dans les yeux de ma mère. C'est-à-dire, jusqu'en 1922, un homme jeune que je voyais beau, bien sûr, beau, mais beau, pas dans les normes habituelles, beau parce qu'il émanait de lui. Et est-ce qu'il faut aller jusque-là qui émanait de lui et qui se répercutait dans mon cœur ? Donc, je me suis trouvé devant un monsieur. Il avait, à cette époque-là, pas loin de... Il avait... C'était... Quoi ? Il avait 45 ? Oui. Autour de ça, non ? Pour moi, une gamine de 15 ans, c'était déjà un monsieur. Un monsieur, oui. Puis, en plus, c'était un... C'était l'époque où il était un monsieur. comme ça. Et puis, ce qui a été le plus fort et en même temps le plus beau, le plus vrai, c'était son regard. C'est la façon dont il m'a regardée. Et ce regard, d'ailleurs, bien des personnes qui l'ont connu vous le diront, c'est celle qui reste, en tout cas. il avait un regard qui vous mettait à nu et qui vous saisissait profondément et qui avait la faculté de vous mettre immédiatement soit en face de soi-même. On ne pouvait pas mentir devant Blaise. Et par mentir, je ne veux pas dire qu'on ne pouvait pas raconter des histoires. Je veux dire qu'on ne pouvait pas mentir sur soi. Il n'acceptait pas ce qui n'était pas authentique. Il n'était pas vrai. Et donc, cette première rencontre, vous vous souvenez de ce que vous vous êtes dit ? Comment il a trouvé sa fille ? Je crois qu'il a été ému. Je crois qu'il a été ému parce qu'à 15 ans, bon, j'avais 15 ans. Il y avait une fraîcheur. Il y avait... Et puis, j'étais quelqu'un aussi de très enthousiaste, de très... d'assez fort, je crois. Mais ce que j'attendais de lui, c'était, comme ça avait été pour mes frères, c'était une aide dans la manière dont j'allais diriger ma vie. Donc, c'est là-dessus que, une fois que les premiers trois quarts d'heure se sont passés, que nous nous sommes trouvés autour d'une table pour déjeuner, je vais commencer à lui poser des questions. Bon, comment est-ce qu'on s'y prend pour trouver sa voie dans la vie pratique ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et à ce moment-là, c'est lui qui a commencé à me questionner, bien sûr, me demandant si j'avais des idées. Et à chaque idée que j'émettais, il la balayait d'un revers de bras et... de bras gauche. Et il disait, mais non, vous n'êtes pas doué pour ça, non, ce n'est pas fait pour vous. Et chaque fois qu'il écartait une de mes idées, me conduisait vers ma réelle détermination. Le fait qu'il refuse mes idées me conduisait vers celle qui, malgré son refus, à laquelle j'allais m'accrocher vraiment. Donc, c'était une entrevue qui a compté énormément pour moi, d'autant plus qu'elle correspondait beaucoup à toute l'atmosphère qui émanait de son œuvre et qui, pour moi, était justement la recherche d'une vérité, d'une indépendance et de non-conformisme. et de non-conformisme. Les textes critiques de Sandrars, ils viennent d'un seul coup, d'une belle envolée, dans une petite revue que personne ne lisait à l'époque, qui s'appelle « La rose rouge » ou bien peu de monde. Il faut donc distinguer dans les textes de Sandrars ce qui est texte illustré par des peintres. Ça, c'est donc le livre d'art traditionnel. Simplement, « Le jet tué » et « La fin du monde » filmé par l'Ange Notre-Dame, qui sont les deux grands ouvrages qu'il va exécuter avec Fernand Léger, sont des ouvrages, j'allais dire, où ils font éclater les conventions typographiques, ça c'est très certain, où ils mettent beaucoup de couleurs, mais ce ne sont pas des textes critiques sur la peinture. Par contre, dans « La rose rouge », dans cette petite feuille, Blaise Sandrars, en 1919, va servir de détonateur. En effet, le cubisme se s'est développé pratiquement de 1908 à 1914, puis une partie de l'équipe s'est trouvée mobilisée parmi les artistes cubistes, une autre est restée à Paris. Mais de 1915 à 1918, ils ont pratiquement très peu exposé, très peu montré, ils ont continué à produire, et voilà qu'en 1919, on se met à montrer ce qui a été produit pendant la guerre. Et Blaise Sandrars adopte une position que je trouve tout à fait clairvoyante et en même temps arrogante. il dit « Bien voilà, le cube s'effrite, le cubisme est mort, il reste des grandes individualités, vous avez Picasso, vous avez Braque et vous avez mon ami Fernand Lécher. Le reste, ça ne compte plus. » « Moi, je prétends, et j'ai toujours prétendu, que d'une façon générale, les peintres sont de 50 ans en retard sur ce que produisent les poètes. Les peintres n'ont pas encore atteint la vision de Rimbaud. Il n'y en a pas un, alors ça veut dire le retard qu'ils ont tous ces types qui passent pour être ultramodernes. Leur production a exercé une très grande influence sur la vie, sur les décors de la vie moderne, sur ce fameux bon goût qui reste. Picasso n'a fait que du goût, et même quand il chiffonne les choses, quand il chiffonne les visages, eh bien il chiffonne, il chiffonne, il travaille pour la mode, il travaille pour la mode, il ne travaille pas du tout, il ne travaille pas du tout pour la modernité. » « Vous n'allez pas que ce soit un précurseur, alors qu'on l'en dit. » « Ah non, ah non. » « Mais d'ailleurs, vous avez donné une définition du cubisme dans... » « Oui, ça, je ne m'en souviens plus, parce qu'à l'époque... » « Vous ne vous en souvenez plus seulement à ce moment-là ? » « Pas du tout. À l'époque, je vivais en plein là-dedans, avec tous ces peintres, et les articles que j'ai publiés en 1919 dans La Rose Rouge, des articles théoriques sur la peinture, soi-disant moderne, a fait que les peintres m'en ont beaucoup voulu, quand ça parait, mais les mêmes peintres reproduisent aujourd'hui, avec exagération, ces mêmes papiers auxquels je n'ai jamais touché, je n'ai jamais changé un mot, et que j'ai écrit il y a 30 ans, et qui servent aujourd'hui, à 50, souvent de préfaces, ou d'illustrations littéraires, des albums qui encombrent les librairies, et qui me réjouissent, parce que, à l'heure insue, à l'accaparant l'édition, la peinture moderne devient un accessoire de musée, de librairie, descendra à la fin dans les caves, comme la musique, sous l'influence du jazz, ne compte plus, devient plus qu'un bruit d'accompagnement, on ne se prend plus la tête entre les mains pour écouter la musique moderne, la musique nègre, heureusement, et ce que Satie appelait, lui, musique d'ameublement. Mais j'estime que la peinture moderne des cubistes, de tous ces gens-là, en est arrivés là. Avant le guerre, il est très impliqué dans les combats de l'avant-garde, dans les batailles pour la modernité, avec une grande violence. Et un texte comme « J'ai tué », par exemple, qu'il écrit en 1918, ce texte-là, qui est un texte d'une grande violence, lui aussi, et qui a choqué pas mal de lecteurs, ce texte-là fait voir cette continuité, donc très inquiétante, entre ce qu'on pourrait appeler la main à plume, pour reprendre l'expression de Rimbaud, et la main à eustache, pour reprendre le mot de stache qu'utilise Sandrard dans « J'ai tué ». De l'une à l'autre, d'une main à l'autre, effectivement, il y a une violence unique, qui trouve simplement des moyens d'expression différents. Donc, dans la tétralogie, il y a une nouvelle écriture, mais la violence est toujours là, d'après vous ? Dans la tétralogie, c'est-à-dire dans les quatre volumes de mémoire, tétralogie est un mot qui a été lancé par Sir Stevens, son ami Sir Stevens, et qui a pris, mais en même temps, on peut trouver que c'est un peu trop wagnerien, pour une offre qui n'est pas tellement wagnerienne, qui se réclame plutôt de Bach et de Liszt. Dans la tétralogie, naturellement, il ne s'agit pas de dire que la violence est absente, bien entendu, mais cette violence de ses débuts, cette violence donc qui s'était placée sous le signe de l'avant-garde, cette violence, effectivement, d'une certaine façon, s'est domptée, s'est dominée, et elle s'est traduite, en particulier, cette domination de la violence, par le rejet, en effet, d'une écriture immédiatement avant-gardiste. On a pu dire parfois que Sandra, en somme, renonçait, en tout cas, à la grande littérature, pour se livrer à une littérature plutôt de reportage, ce qui est une vision tout à fait caricaturale. Mais ce qui est vrai, c'est que Sandra, dans la deuxième partie, effectivement, de sa vie, s'est tournée, d'une part vers la prose, et d'autre part vers, effectivement, l'écriture autobiographique. Et que ce besoin-là, en somme, de parler en son propre nom, et dans un texte, en somme, où la littérature et la vie ne se séparent plus visiblement et formellement, ce besoin-là, effectivement, est au cœur de la deuxième partie de son œuvre. Ces mémoires, d'abord, qui sont des mémoires sans être des mémoires, ont été reçues souvent comme des mémoires problématiques, effectivement, un peu mythomaniaques. Il, on peut le saisir souvent en flagrant délit d'omission, de transposition, etc. Oui, bon, on l'a lu un peu trop longtemps, comme ça, sans s'interroger, effectivement, sur les règles de la transposition. Et c'est ces règles, aujourd'hui, de la transposition qui intéressent bien davantage. J'ai rencontré Sandra Ars d'une façon très banale. Frédéric Jacques Temple. J'avais une petite revue qui s'appelait Souffle, qui était assez médiocre, et qu'on m'avait demandé de raviser un petit peu, et qui, précisément, si on peut faire un mauvais jeu de mots, s'essouffler. Et donc, j'avais écrit à un certain nombre d'écrivains. Il y avait de grands écrivains, comme Giono, Sandra Ars, Camus, etc. Et d'autres. Et, j'allais dire curieusement, mais je crois que c'est normalement, ce sont les plus grands qui m'ont répondu tout de suite, avec beaucoup de générosité. Et qui m'ont envoyé des textes presque immédiatement. Le premier à me répondre, c'était Sandra Ars, qui, non seulement me disait oui, mais m'envoyait un chapitre du lotissement du ciel. C'est le chapitre du lotissement du ciel, intitulé « Le ravissement d'amour », où Saint-Joseph de Cupertino entre en lévitation. Et puis, il me disait, « J'aimerais bien vous connaître, si vous avez l'occasion de venir à Villefranche, à Saint-Sugon, n'hésitez pas à venir me voir. » C'est ce que j'ai fait immédiatement. Vous pensez bien, ça m'a donné des ailes, en quelque sorte. Alors, donc, un jour, de juillet 1947, je téléphonais à Sandra, ce qui m'avait dit surtout « Prévenez pour le ravitaillement ». Et donc, j'arrivais à Villefranche, d'abord, en pleine calicule. Et il fallait monter à Saint-Sugon, qui était quand même assez haut dans la colline. Et je suis arrivé complètement en nage. On aurait dit que je sortais de l'eau. Et j'ai sonné au portail, et j'ai vu apparaître le torse puissant de Sandrars à la fenêtre, qui me dit, « Malheureux, mais vous ne pouvez pas rester comme ça, je vais vous donner une de mes chemises. » Et il est descendu, il m'a bouchonné, comme on bouchonne un cheval. Et puis, j'ai revêtu sa chemise, une chemise blanche, je me souviens. Et là, il m'a regardé d'une curieuse façon. Et je me demandais pourquoi. J'étais un peu gêné. Et j'ai compris que c'était parce que, pour la première fois, dans la manche droite de cette chemise, il y avait un bras. Et ça lui paraissait extrêmement insolite. Et douloureux, certainement. Voilà, alors c'était le premier contact, très chaleureux. Ensuite, nous sommes allés sur la terrasse, on discutait, non pas de littérature, mais il a fallu d'abord purger le petit chat, qui était malade. Et puis, il y a eu Vagonli qui batifolait par là. Et puis, on a écouté les Hupes chanter. Et puis, on a parlé de beaucoup de choses, de voyages et très peu de littérature. On n'a même pas parlé du chapitre qu'il m'avait envoyé, qui avait déjà paru dans la revue à ce moment-là. Ça a été un contact très direct. Et curieusement, il devait le savoir, que je connaissais Henri Miller. On n'a pas du tout parlé de Miller, on n'a pas du tout parlé des amis que nous pouvions avoir en commun, mais de tas de choses quotidiennes, de gastronomie, de voyages, de musique. Et ce qui m'avait frappé, justement, c'est qu'il m'a parlé de Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach, que l'on retrouve d'ailleurs dans ses œuvres comme référence quand il dit toujours « Et je me remis à écrire à ma machine comme Jean-Sébastien Bach faisait ses contrepoints et fugue, etc. » Qu'est-ce qu'il en disait de Bach à l'époque ? Vous vous souvenez ? Mais il ne s'étendait pas aussi. Sandrars ne s'étendait jamais, sauf quand il racontait des histoires et qu'il les inventait. Je ne sais pas si vous avez lu la correspondance Miller-Sandrars. Vous verrez que les réponses de Sandrars à Miller sont extrêmement abruptes, souvent, et en tout cas toujours très brèves. Il allait à l'essentiel. Pour lui, la correspondance, ou répondre à une question, c'était de donner le renseignement précis. Et ces conversations étaient du même ordre ? Alors ces conversations, c'était différent parce qu'il y avait l'homme, j'allais dire l'homme d'affaires. Non, il aurait voulu être un homme d'affaires, Sandrars. Je crois qu'il ne l'a jamais été. Mais il y avait l'homme quotidien, qui était très précis dans ce qu'il disait. Et puis il y avait le compteur. Il y avait deux facettes du même individu, une espèce de Janus Bifrance, très étonnant. Quand il commençait à parler, par exemple, il m'a raconté comment il avait assisté un jour dans les forêts amazoniennes à l'ingurgitation d'un tapir par un anaconda, etc. On était obligé de le croire, mais à la réflexion, après, on se demandait vraiment si un anaconda pouvait vraiment avaler un tapir. Mais immédiatement, on ne flairait pas ce qui pouvait être simplement une invention. D'ailleurs, il vous regardait toujours du coin de l'œil pour voir si ça marchait. Alors il fallait bien entendu faire croire que ça marchait. Vous avez donc, à la mort de Sandra, je pense rencontré Henri Miller. Oui, Henri Miller était venu à Montpellier plusieurs fois. Et puis, après la mort de Blaise, il est venu, je pense, que c'était dans le mois de juillet de 1961. Et j'allais profiter pour faire quelques entretiens avec lui, une série d'entretiens. Et au cours de cet entretien, je l'ai piégé en quelque sorte parce qu'il ne voulait pas parler de Sambars. Il m'a dit non, je ne veux pas, il vient de mourir, c'est trop tôt, etc. Il y a un de vos amis qui était aussi le mien et dont j'aimerais que vous me disiez quelques mots, c'était Blaise Sandrars. Comment avez-vous connu Blaise Sandrars ? Je me souviens encore de ce texte où il disait saluons Henri Miller, enfin un écrivain américain nos aînés. Oui, oui. Oui, c'était à cette époque quand il avait écrit cela ou un peu avant ou un peu après qu'un jour il est venu me voir à la Villa Sarah. Oui. Sans annonce, je crois. Il est venu, je crois qu'il est venu comme ça, il l'a frappé à la porte. Et avec l'éditeur de cette petite revue, comment s'appelle-t-il ? Orbe. Qui ? La revue Orbe, non ? Orbe, oui, oui. Non, il est venu tout seul la première fois. Ça, je me rappelle, oui. Et il est resté toute l'après-midi chez moi. Il a parlé de tout. Il était fascinant. Et Blaise était avec moi cet après-midi. À la fin, il dit on va sortir, on va dîner quelque part et nous avons rougi parce que nous étions fauchés. Nous n'avons pas un sou. Alors Sandra a prétendu que cet après-midi ou ce matin, il vient de recevoir un chèque qu'il n'a pas attendu. C'était un mensonge. Mais il nous a amenés dans un restaurant à Montmartre. et c'était pour le reste de la nuit qu'on a passé avec lui dans les bars de Montmartre, oui. Et vous l'avez vu souvent par la suite ? Non, je ne peux pas dire souvent, non. Je ne sais pas pourquoi. Mais de temps en temps. Certainement parce qu'il voyageait beaucoup à cette époque. Oui, à cette époque, oui. Et vous êtes resté en correspondance très longtemps. Oui, jusqu'à ces derniers jours. Oui, oui. Je sais qu'il y a énormément d'affection pour vous. Oui, moi j'avais plus que ça pour lui. Oui, je sais. Pour moi, c'est l'homme que j'admirais le plus d'aujourd'hui comme écrivain et comme homme, je peux dire. Moi, j'adore New York et je vais y faire le plus souvent possible une cure de rire parce que New York me fait rire du matin au soir et du soir au matin. Qu'est-ce que... Tu ne peux pas les prendre au sérieux sans me faire rigoler. C'est l'architecture. C'est tout. C'est tout. C'est la vie américaine. Ce n'est pas le cadre de la vie américaine qui est déjà pas mal. Mais la vie, la conception des gens, des gens en série, des gens qui pensent tous la même chose dans le métro, sont tous habillés de la même façon selon leurs vêtements. De par leur extérieur, on sait où ils habitent. On peut prévoir à quelle station ils vont descendre. On peut déjà juger de leur métier, etc. Ce qu'ils gagnent, quel est leur train de vie, etc. C'est marrant. T'entrer les gens dans les théâtres. Vous pensez, moi, quand je vais aux États-Unis, ce n'est pas pour rencontrer des écrivains ni des romanciers. Je préfère Perle-Montant dans les rues et puis Bognodé avec un aigre qui est en train de laver les carreaux dans l'immeuble et l'accompagner jusqu'au dernier étage. Et puis, le soir, il partira à Harlem avec lui ou Perle-Montant avec un chauffeur de taxi qui vous raconte l'état d'histoire. C'est la dernière fois que je suis allé à New York. La dernière fois que je suis allé à New York, je n'ai même pas pris de chambre. Je me suis installé dans un fauteuil du Waldorf Astoria où j'ai passé quatre jours et quatre nuits et où j'ai vu défiler tout New York. Je suis revenu de crâne bourré au courant de toutes les moindres histoires de New York, de tous les potins, des craques en perspective. C'est beaucoup plus passionnant que de déjeuner dans un club d'intellectuels. Improvisation il n'y a pas chez lui. Ce qui est très frappant c'est de constater combien ces projets sont des projets au long cours. Nouris longuement à l'avance. Ruminés, on pourrait dire. Ruminés. La main coupée, il l'a commencé en 1917, il l'a publié en 1946. Alors le texte a évolué entre temps tout de même. La tour Eiffel sidérale, la dernière partie du lotissement du ciel. Peut-être un de ses plus grands textes. Il publie en 1949 ce texte mais on sait par ses dossiers il conservait tout. C'était un archiviste ce bourlingueur qui rompait tout le temps. C'était en fait un archiviste suisse. Il gardait tout. Ce texte-là donc il l'a commencé dès 1924. 25 ans pour l'écrire. On pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Moravagine. Moravagine. Il vivait avec le personnage. Il l'a vécu avec lui pendant plus d'une dizaine d'années et même on peut dire qu'après la publication de son livre, en 1926, le personnage de Moravagine fait des retours dans son œuvre périodiquement. Il le retouche, il ajoute ensuite une postface, un prodomo, bref. Il y a chez lui effectivement une écriture à très long cours qui est aux antipodes pour prendre une formule qu'il aime bien, aux antipodes de l'improvisation. On a un peu aussi trop vite confondu le rhapsodique, l'écriture rhapsodique qu'il revendique. Rhapsodie gitane, la tour Eiffel sidérale, c'est une rhapsodie de la nuit. Et puis il parle de Liszt effectivement comme patron d'une certaine façon de ses mémoires. Patron donc de mémoires qui demandent à être aussi compris sur un plan musical dans leurs soucis de composition. On a un peu trop confondu donc écriture rhapsodique et puis écriture à la va comme je te pousse, ce qui n'est pas du tout le cas. On verrait en étudiant les textes de près comment ces textes sont concertés, composés. Mais naturellement en dehors de principes de continuité chronologique évident. Il y a là un système qui pourrait s'apparenter plutôt à celui d'une oeuvre ouverte ou d'une oeuvre mobile. Il a dit lui-même à propos des rhapsodigitanes donc que ces 32 textes qui composent les 4 rhapsodigitanes, ces 32 séquences comme autant de cartes, eh bien on pourrait les battre justement comme Descartes et que battu et rebattu effectivement cette oeuvre-là serait encore une oeuvre. et cette maîtrise en somme de la forme, cette maîtrise du temps, il la revendique et elle pourrait si l'on voulait l'apparenter sans forcer évidemment le trait mais aux grands rhétoriqueurs ou aux écrivains de Loulipo. Il est clair que Sandrard très consciemment, très volontairement et je crois effectivement très réellement il suffit de le lire est un écrivain effectivement qui compose et qui compose effectivement avec un grand souci de modernité. On a trop cru Sandrard sur parole et sur une parole qui demandait elle-même à être mise en question. Dans des textes de jeunesse il fait déjà l'éloge de la légende, du besoin de légende. Pour lui il faut des textes évidemment qui ont le lyrisme un peu grandiose de la jeunesse. Dans ces textes-là il dit qu'un grand homme un génie se reconnaît au fait qu'il a besoin justement d'élaborer une légende pour y travailler on pourrait dire à sa main tranquillement. Et on pourrait dire aussi je crois qu'aujourd'hui on a toutes les raisons texte en main de croire que Sandrard a respecté en somme ce contrat qu'il a passé vis-à-vis de lui-même il a élaboré une légende il s'est dissimulé derrière les masques successifs multiples de cette légende et il a élaboré effectivement une œuvre une œuvre qui est placée sous le signe de l'initiation de l'initiation qui fut plusieurs fois la sienne mais qui n'est pas de l'ordre simplement du témoignage c'est une œuvre vive que l'œuvre de Sandrard c'est une œuvre effectivement dont la force est sûrement de constituer pour son lecteur inconnu celui qu'il appelle son lecteur inconnu une forme d'initiation et d'initiation multiple d'initiation qui n'est pas en somme réduite à la transmission d'une vérité ésotérique mais qui est effectivement au fond confondue avec la lecture elle-même avec l'aventure de la lecture elle-même je pense que il y a les Pâques d'abord parce que c'est le commencement ensuite j'aime beaucoup évidemment la prose du Transsibérien je pense que je lui préfère quand même à la longue au fil des années je crois que je suis arrivé à préférer le Panama ensuite j'aime beaucoup Dagnac qui reste pour moi le type même du roman moderne je pense qu'on n'a pas suffisamment donné à Dagnac la place qu'il mérite dans le concert romanesque contemporain en quoi moderne pour vous ? en ce sens parce que d'abord le sujet c'est un sujet très moderne c'est un peu ce que Durel a voulu faire plus tard une espèce de définition de l'amour contemporain mais c'est surtout la façon d'utiliser de nouveaux procédés je pense qu'il est encore moi je l'ai relu il n'y a pas très longtemps il tient le coup admirablement de faire un roman à coup de rouleau enregistreur c'était vraiment très étonnant bon mort à vagina mais je ne sais pas pourquoi je me méfie un peu de mort à vagina je crois que ça appartient à une époque de la vie de Sambars où il agitait beaucoup de choses en lui et ça me paraît un peu un peu confus c'est très sombre c'est très sombre très très sombre je trouve que c'est un livre admirable mais il me touche beaucoup moins que d'autres bien entendu La main coupée Bourlinguet j'aime bien au fond j'aime bien le dernier quatuor le dernier quatuor qui est à mon avis le point culminant de son oeuvre et l'aboutissement de son oeuvre et en même temps qui est relié à ses débuts et c'est avec ce quatuor qu'on se rend compte que Sambars n'a pas dévié de la ligne qui s'était tracée dès le début même s'il est sorti quelquefois de ses rails pour deux ou trois livres comme l'or par exemple que j'aime beaucoup que j'ai beaucoup aimé quand j'avais 15-16 ans mais qui n'a pas quand même l'envergure des autres oeuvres et vous voulez nous lire ? Alors je voudrais lire un poème que j'aime bien et qui est au fond tout un programme dans la bouche de Sambars qui est extrait du cœur du monde Tu es plus belle que le ciel et la mer Quand tu aimes il faut partir Quitte ta femme Quitte ton enfant Quitte ton ami Quitte ton amie Quitte ton amante Quitte ton amant Quand tu aimes il faut partir Le monde est plein de nègres et de négresses des femmes des hommes des hommes des femmes Regarde les beaux magasins Ce fiacre cet homme cette femme ce fiacre et toutes les belles marchandises Il y a l'air il y a le vent les montagnes l'eau le ciel la terre les enfants les animaux les plantes et le charbon de terre Apprends à vendre à acheter à revendre Donne prends donne prends Quand tu aimes il faut savoir chanter courir manger boire siffler et apprendre à travailler Quand tu aimes il faut partir Ne larmes-moi pas en souriant Ne te niche pas entre deux seins Respire marche pars va-t'en Je prends mon bain et je regarde Je vois la bouche que je connais La main la jambe l'œil Je prends mon bain et je regarde Le monde entier est toujours là La vie pleine de choses surprenantes Je sors de la pharmacie Je descends juste de la bascule Je pèse mes 80 kilos Je t'aime Vous avez dit que c'était tout un programme Oui je pense que c'est le programme qu'il a accompli à la lettre mais il est le seul c'est le programme que j'aurais voulu peut-être avoir à accomplir que je n'ai pas accompli c'est un conseil qu'il donne et que peu de gens ont suivi L'ennui 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 quand on écrit L'ennui c'est le travail matériel je reviens toujours là-dessus tellement ça me dégoûte tellement ça est contraire à ma nature à mon tempérament imaginer un roman trouver un sujet créer des personnages autour de ce sujet les faire évoluer devant soi les mêler à toute espèce d'aventure tout ça c'est amusant mais le jour où on va matérialiser tout ça en noir sur blanc sur le papier je commence à souffrir je commence à souffrir non mais vous savez c'est un métier tellement égrat et réellement réellement en toute sincérité on a peu de satisfaction devant sa page à écrire on a très peu de satisfaction et tout à fait pour moi tout au moins exceptionnel me dire ça mon petit blesse c'est pas mal torché c'est même très bien vous se satisfait c'est là on se l'accord bien 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 parce qu'on pense surtout on voit surtout quand on publie les gens à dire tout ce qu'on a pas mis dedans qu'on avait envie d'y mettre tellement difficile de cerner les choses avec l'écriture et avec des mots qu'on reste déçu léger et subtil l'air est embaumé muscombre et fleurs de citronnier le seul fait d'exister est un véritable bonheur une vie une oeuvre blessant rare par diane konikov avec Myriam Sandrard Christian Deroué Claude Leroy et Frédéric Jacques-Temble archivina Yves Buys groupe de réalisation Olivier Dupré Bruno Roncière Claude Giovanetti et Frédéric et Frédéric et Frédéric Sous-titrage ST' 501